Et bonjour tout la monde. On a un match de ligue de Marvel Snap, ce soir la ligue de Snap Judgment. C'est la personne qui fait les podcasts sur Marvel Snap Zone et qui de temps en temps écrit aussi des articles. C'est quelqu'un que j'aime bien. Il m'a demandé de participer à sa ligue, j'ai dit d'accord. Et c'est la semaine numéro 3. Aujourd'hui on est à 1-1. Et comme on a passé pas mal de temps sur Loki cette semaine, je me suis dit pourquoi pas le jouer. Alors on n'est pas du tout en tryhard sur cette ligue, on est vraiment là pour tester des choses et pour se faire ouvrir en deux par Thanos. Mais voilà, j'avais envie de finir l'arc Loki parce qu'à partir de demain on va aller bosser sur Cannonball, évidemment. Donc voilà un peu où on en est. Coucou Mockingbird, le fait qu'il ne l'ait pas me fait plaisir. Ok. Eh c'est pas une mauvaise main que j'ai là. Je peux rock ça. J'ai commencé à respecter, je peux. Objet de rock tout de suite. Objet de rock tout de suite. Elsa. Into Hope. Je m'en fiche. Mais je peux rock quand même si je... Je peux rock quand même si je veux. Quand même faire rock Kitty. On piquer un des deux et lui piquer la réduction, moi ça m'intéresse. Voilà, tu réduiras plus le prix de tes cartes. Moi par contre je vais réduire le mien. Nananère. Oui nananère, oui oui, on est sur un nananère. On est sur du nananère. Voilà, c'est un truc ça, on va pas se cacher. Salut, comment ça va nananère. Alors, eh ben, Mockingbird et Kitty. Tant pis pour le mana, tant pis pour le mana. Alors réfléchis. Parce que du coup j'utilise moins bien mon mana. Après je suis en Queen Jet. Peut-être que c'est Loki Kitty. Vachement mieux Loki Kitty. Bon slow. Wow. Ok. Ok, très bien. Oh là là. Ouais mais faut faire gaffe, il joue à Iron Man le monsieur du coup. Ah bah s'il joue à Iron Man, on va prendre cher. S'il joue à Iron Man, on va prendre cher. On va voir. Je vais détruire aussi le là. Thanos. On a gagné. Bah t'es vachement mieux Iron Man. Bah vas-y, c'est vachement mieux Iron Man. Et bah voilà. Première petite game. In the pocket. Ouais, ce que j'aime bien avec cette version du deck, c'est qu'elle donne énormément de choix. Et avec Cable, on a de la disruption. Alors pendant longtemps, j'étais sur Bishop à la place de Gladiator. Parce que Synergy des X-Men. Et plus ça va, plus la Synergy des X-Men, je l'enlève. A la base, c'était vraiment un deck avec beaucoup de X-Men. Parce qu'il y avait Kitty, Bishop, Mirage, Cable, Opsomers, Rogue. Donc il y en avait vraiment vraiment beaucoup. Et plus ça va, plus je suis en train de les enlever doucement. Parce que... Parce que... Un, ça vaut pas certaines capacités. Par exemple, Gladiator. Bah Gladiator et Cable, ça amène une disruption que j'aime beaucoup. Et du coup, bah j'apprécie. Voilà, tout simplement. Il y a plein de choses. Pendant un moment, j'avais eu envie de retourner sur Bounce. Pour jouer... De RAM et Cable. Et en fait, ça se passe pas de ouf non plus. Ça, ça m'embête. Je vais le jouer là. Je vais le jouer, hein. Parce que voilà. Facilement impressionnable. Mais... Il faut qu'on remonte. Il faut qu'on remonte au moins au top 1000, là. Tannone Ball, on va voir. Mais là, on est devenu un deck builder. Moi, mon objectif en ce moment, il est sur Dragon Ball. Je vais pas vous jouer de la flûte. Mon objectif, c'est de passer Rangod. Sur Dragon Ball. Voilà, tout simplement. On y est presque. On y est presque. On est à une game de jouer le BO5. Qui nous permet de jouer le match. Très bien, ça. On a gagné le milieu. On est content. Et on a gagné la gauche. Pour l'instant, on gagne la gauche. Du coup, là, il nous donne quand ? Ah, donc Kitty, elle compte. Ça me fait très plaisir. Kitty, elle compte. Ça me fait hyper plaisir. Hope Summers. Est-ce que je veux Hope Summers ? Ou est-ce que je veux Loki ? Pas beaucoup de cas. On va rester comme ça pour l'instant. Ok, on gagne des games. On gagne des games. Très bien pour l'échauffement. Excellent. Un échauffement de type qualitatif. Voilà. Petite info comme ça. Au débauché. On dit débauché. Après cette vidéo, je vais aller bosser sur un article des decks à tester. Pour l'extension Hearthstone. Voilà. Puisque Jojip me l'a demandé. Et c'est un peu au dernier moment. Mais si vous avez envie d'avoir des idées pour l'extension Hearthstone, eh bien, normalement, il y a un article qui va arriver demain sur EJJ. L'extension, a priori, sortirait à 18h. Parce que, d'habitude, c'est 19h. Mais les Américains ont changé d'heure. Et nous, pas encore. Un. Pas ouf, ça. Pas ouf. Après, lui, il veut jouer Ant-Man. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de place. Rogue. On peut peut-être arnaquer un truc. On peut peut-être arnaquer un truc. J'ai envie de gladiator ici. Et ce qu'il y a dans ton deck. Et ce qu'il peut bien y avoir dans ton deck. On va voir, parce que le gladiator, il vient là, ensuite. Là, on va avoir notre site à point. Et là, on va avoir notre site qu'on embête. Presque snappé. Mais je ne sais pas. En fait, j'ai envie d'aller au bout des games. J'ai envie de... Patriote. Oh, on a bien fait de ne pas snapper. On a bien fait de ne pas snapper. Mobius. Mais attends, Patriote. C'est Rogue. Mais Rogue, mais de façon... Mais de totale et immédiate. Euh... Ouais. Maintenant ou plus tard ? On y est. Avant qu'il y ait une dinguerie qui tombe. Avant qu'il y ait une autre dinguerie qui tombe. Hop Summers. On s'en fiche. Ah, c'est Loki Kitty. Parce que je veux récupérer un autre Patriote. Maintenant que je sais qu'il y a Patriote dans son deck, moi j'en veux un autre. Donnez-moi plus de Patriotes, je les achète. Ah, je rachète tous vos Patriotes. D'occasion, machin. Mercureuil. Mercureuil. Il a arrêté de jouer. Je ne comprends pas trop pourquoi. Blue Marvel. Ah, c'est les decks Mockingbird. Ok. C'est les decks Mockingbird. Cable. Ok. Oh, ça c'est mieux. 7 points. Ça c'est des 3. Il est vraiment parti en fait. Alors, il a abandonné le... Non, il s'est mis à jouer. Ok. Paf. Blue Marvel. Et le Mysterio A4. Valkyrie. Ouais, mais on gagne au Blue Marvel. Eh, hé. Mockingbird. Dazzler. Ouais, on gagne. Ok, bel game. Belle petite game. On était sur le dessus là. On était bien. Il y a Shang-Chi. Je ne sais pas quoi faire avec Shang-Chi. Mais on est obligé de le jouer si on joue Gladiator. Je pense. Je pense qu'on est obligé de le jouer si jamais on joue Gladiator. Pour l'instant, la liste, elle ressemble. Elle ressemble à ça. En fait, j'hésite à chaque fois entre Bishop, Mobius et Gladiator Shang-Chi. Mais je pense que Gladiator est mieux. Surtout depuis le buff de câble. Et si on a Gladiator, on a besoin de Shang-Chi. Et en fait, comme on a déjà Elsa et Hope Summers, on a déjà des T3 à jouer. Donc, voilà où on en est. Ouh. Ok. Ok, ok. On va jouer un peu à la zeub. On va jouer à la zeub. Miek. C'est un discard qui n'a pas son deck. J'ai presque envie de le snapper. Mojo World. Oh, vas-y. Vas-y. Kabloose. Va t'installer. Kyra, c'est vachement bien si ça protégeait Destroyer. Mais de tout. Là, on va tous se faire défoncer. Oh, on a donné Snow Guard, monsieur. Churilab. C'est bien, Churil. On peut faire ça, mais on ne pioche pas. On peut faire ça. Où est-ce qu'il aurait Shang-Chi ? Après tout, pourquoi aurait-il Shang-Chi ? Vous êtes sérieux, monsieur ? Oh, ça passe. Oh, les respirations, quoi. Blade. La grande master. Il n'y a plus de cartes. Oh. Non, mais pour d'autres trucs, c'est bien. Pour d'autres trucs, c'est bien. Euh... Eh bien, on peut faire ça. Et ça, il va venir s'installer un peu ici. On va le forcer à jouer ses 4 cartes. On va le forcer à jouer ses 4 cartes. Deuxième Blade qui ne défausse rien. Donc là, maintenant, tu es en top deck. Et agent. Oh, il est malin. Eh. Il est bien, quand même. Le type est quand même... C'est un truc assez solide. C'est moi qui ai la prio. Donc, je peux désactiver si je veux. Prendre les bonus et désactiver. Mais je ne peux pas jouer 2 cartes. Eh. Je ne peux pas jouer 2 cartes. Désolé. Ça me désole. Donc, on va s'occuper de garder la prio. Et au prochain tour, on jouera 2 cartes. Garder la prio... En soi, s'il joue là. C'est-à-dire que je sais exactement ce que je dois battre. Et moi, je viendrai jouer là. J'aurais pu Poulson pour une carte. Mais je crois que je préfère piocher. Parce que comme j'ai que des T3, je préfère piocher un T3. Un T4 ou un T5, je ne peux rien en faire. Oh, il a eu Annie, lui. Il y a égalité. Oh, Atouma. Atouma, à gauche, c'est rigolo. Il a 2 cartes. Atouma, à gauche, c'est rigolo. Mais il est tout seul. Je n'ai pas la prio. Gros, gros souci. Il n'a que 2 cartes. Il ne peut pas jouer partout. C'est ça, le play. Parce que si par hasard, il ne met que 1 point là, je désactive. Ok, on tient le coup. C'est fou, je me suis retrouvé un plaisir à jouer Loki. Parce que c'est un peu casse-tête comme Bounce. Mais Bounce, je crois que j'ai fait le tour. En fait, quand j'ai réussi à trouver la liste de Bounce Move, elle a été relativement populaire. J'ai réussi à la mettre dans la dernière tier list. Et je crois qu'elle m'a fini, en fait. Et après, il y a aussi le fait que la semaine dernière, à un moment, j'ai eu un énorme coup de fatigue. J'ai commencé à faire des migraines ophtalmiques, etc. Enfin, ce n'était pas hyper drôle. Et donc, j'ai voulu jouer des decks un peu plus simples. J'ai joué Loki, le débile. Je ne voulais pas jouer Discard comme tout le monde. Alors, Discard, c'est un de mes archétypes préférés quand je commence beaucoup de jeux. Et là, j'étais un monnaie Loki. Collecteur, on est pas mal. Saucier. Saucier top chef, logique. Collecteur contre Goose. Goose, ça peut être du surfeur. Pas de souci. Ça ne me dérange pas. Tu me donnes Kitty Pryde immédiatement. Oh, je vais te la rogue, t'as un moment. Parce qu'il ne faut pas déconner. Tu me donnes Gladiator. Bon. Je vais prendre quand même. Mais sache que, pas particulièrement, on tend. Je fais le snapper. Je vais Snowguard Loki et je vais snapper. Je pense qu'il n'y a pas... Je crois que j'ai assez. Je crois que j'ai assez si je pioche cool. Oh, câble. C'est bien aussi. Eh bien, on va les mettre là. Non, on peut mieux jouer Gladiator si on veut. Il nous snap. Il a sûrement gagné là. J'ai piqué Hobbsummer. Mais j'en fais rien. Je lui ai donné une Ironheart. Bon, il va sûrement gagner à la droite. Il va falloir qu'il gagne le reste. Oh, bah gagne. Gagne la droite, pas de soucis. Gagne la droite, pas de soucis. Il va nous aimdale. Oh, mais s'il aimdale, il perd à droite. Moi, je vais me concentrer ici. Acte. Voilà. Une carte. Living Tribunal. Gagne la droite. Living Tribunal. C'est assez. 44. Ah, je suis passé devant un seul endroit. J'ai oublié Avoc. Bah, j'aurais pas du Rogue l'arabonin. Bah, je m'attendais à ce que ce soit des gobelins. Et puis, c'était pas des gobelins. En vrai, c'est la Ironheart qui lui donne la win. C'est fou, hein. C'est la Ironheart qui lui donne la win. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Je sais pas. Collecteur Elsa. Ça, c'est une bonne sortie. Ça, c'est une bonne sortie. Cache une carte. Loki. C'est une vraie bonne sortie. Allez. Allez. On y va. On se la donne. C'est pas bien, ça. Je pourrais Gladiator pour savoir si je dois Shang-Chi. Au prochain tour, je peux toujours El Zakiti. Il va rater. Mais ça me dérange pas plus que ça, parce que son Arnim Zola, il est moins fort. Maintenant, je sais que si je le Loki, c'est vachement bien. Je peux faire ça. Et au prochain tour, si Loki, il nous garde Loki. on va voir. On a Rogue, on a Shang-Chi. On va voir ce que lui propose. On va Shang-Chi Black. J'ai la prio. Il a la prio. Du coup, on va Shang-Chi Black Panther. Mais pas tout de suite. Avant, on va continuer de prendre un peu de points. Surtout, on va attendre, on ne va pas le Shang-Chi tout de suite. C'est pas dommage. On passerait pour D qu'on ne peut pas se permettre de passer. Ouah, il bongue à blanc, comme ça. On a Rogue. La question, c'est est-ce qu'on préfère Rogue ou est-ce qu'on préfère Shang-Chi ? Je ne vais pas vous mentir, j'en sais rien. On préfère Rogue. Ah, mais on a déjà snappé. Je crois qu'on préfère Rogue. Et du coup, pas mal de Zabu. Et c'est pas mal de Kitty. On va quand même lui enlever son long. On ne va pas déconner non plus. Voilà, très bien. Bien, très bien. Et maintenant... Ah, on aurait pu désactiver, je suis bête. Remarque, ça servait. Ça ne servait pas à grand chose. 12. Ours. Ok. Pour les points. Ok. Ok, ok. Bon, il marche bien, ce petit deck. Il y a des interactions sympas. On peut jouer contre un peu tout le monde. J'ai l'impression. Et on profite un peu des derniers buffs. Ça a une tête. Ça a une tête. Est-ce que ça a une bonne tête ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est mieux que les listes que j'avais faits avec Mockingbird ? Oui. Parce que là, disons qu'on a un deck qui a du sens. On n'est pas sur un deck qui essaye d'abuser de quelque chose en particulier. On est vraiment sur un deck qui essaye de faire au mieux. Donc forcément, quand on essaye de faire au mieux, c'est mieux. Barbossa. Qu'est-ce que tu fais ? T'es Blade. Faire Proxima. Direct. Genre, pas Proxima part à la montagne. Oh. Je vais le gagner, ça. Je vais le gagner. Tu ne vas pas jouer que là. Alors, faire gaffe à ne pas jouer le Faucon. Parce que le Faucon, je le laisse rejouer là. Ok. Atlantis. Et ben, Elsa. Aussi. On aurait Loki, cette main. On va voir. Edicif. Apocalypse. Ok. Allez, un petit gladiator au milieu, ça me ferait plaisir. Ah, Collecteur. C'est bien aussi. Collecteur, c'est tard. La main, elle n'est pas fofolle. On va la Loki tout de suite maintenant. Ce sera fait. Hors vu. On perd Colline. On perd Elie Carrier. Donc, dans sa main, c'est 6 cartes au Pi. Apocalypse et Elie Carrier. Et ben, allons-y. Swarm. Pauline, Modoc. Ah, le Modoc, le milieu des... Ah, gladiator, il arrive maintenant. On pourrait faire ça. Ça. On va juste faire des Swarm, en fait. On va vraiment faire du Swarm, quand même. Ah oui, si je défausse tout avec Modoc, de toute façon. Comme ça. Mais j'ai eu beaucoup de points ici. Je me prépare pour venir là. J'aurais 6 Warms. Mais j'aurais gagné là. Et il va falloir qu'ils viennent déjà challenge ici. C'est pas si mal. C'est pas si mal. On sait qu'il a Apocalypse. Ok. Mais Apocalypse est un 12. Il est tout seul. Voilà. Il l'a lâché. Est-ce qu'on est quand même devant ? Parce que sinon, c'est bataille à gauche. Bataille à gauche, ça peut être un peu moins marrant que prévu. Bataille à gauche, ça peut être un peu moins marrant que prévu. Ah ouais, c'est moins marrant que prévu. Après, moi, j'ai Elsa. J'ai un bonus d'Elsa. Mais j'ai des cartes moins fortes. Hoops, meurs. C'est 9. Allez, pour rester dans un plus 9. Il faut rester dans un plus 9. Sachant qu'en plus, on gagne l'égalité. Donc lui, il faut qu'il mette 12. Nous, on est à 13. Donc lui, il faut qu'il monte. Non, 14. Il faut qu'il mette 11. Renforcer la droite. Pourquoi venir renforcer la droite, monsieur ? Où pour ça ? Il m'a fait peur. Oh Dieu ! Mais non 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 ! À base de popopopopo. Pas sympa. Du tout. Bon. Le deck est chouette. Voilà. Le deck est chouette. On a des patterns. On peut faire des trucs. Après, Loki, en ce moment, c'est bien. Mais voilà. Il faut quand même que les choses se passent correctement. Mais je pense que cette liste-là a du potentiel. Shang-Chi, je ne m'en sers pas tant que ça. Shang-Chi, je ne m'en sers pas tant que ça. Il faudra que je vois. Parce qu'il n'y a pas tant de cibles à Shang-Chi que ça dans le jeu à l'heure actuelle. On se monte vraiment la tête avec Shang-Chi. Ça a déjà changé. Ça, c'est une bonne chose. Je trouve qu'on se monte beaucoup la tête avec Shang-Chi. Mais je ne sais pas s'il y en a tant que ça besoin, de façon générale. Peut-être que... Après, quand on joue Gladiator, si. Je ne sais pas. J'ai pas de Hawking. Yalla, quoi. Zabu. On va le rogue. Cache. Thanos qui joue Zabu et qui l'aïrole. Pas déconner. Cule Obsidienne. Très bien, ça. Ouh. Allez. Mange le Zabu. Mange le Zabu. Timestone. Ok. Bah non. J'allais dire, on sait qu'il a cule Obsidienne. Non, on sait qu'il ne l'a plus vue. Oups. Summers. On va faire ça, parce que ça peut se Shang-Chi, la gauche, là. Il s'est plein. Il s'est plein, ça se Shang-Chi. On n'a pas Kitty. On n'a pas les petites cartes. On a eu les petites cartes. En fait, je veux aller rajouter des T1 dans mon deck aussi. Voir au prochain tour. Jouer genre Obsummers T1. Et après, Shang-Chi cule, quoi. On va le détruire, ça. Yeah. Vas-y, Tandax. Oh, il passe. Passe. Il n'y a pas que tu joues chiole que Jaco. Ok, on l'a eu. On l'a eu, on l'a eu. Pas utile. Ça et ça. Ça et ça. 3 plus 7, ça fait 10. 14. C'est mieux de mettre 14. Mais non ! Il choisit le bon côté. Oh, le gardien. Le plongement du gardien. Oh, si on faisait Elsa, Loki, on avait gagné. Oh, c'est pas mérité. C'est pas mérité. C'est pas mérité. C'est pas mérité. C'est-à-dire qu'il faut revenir à Loki avec Zabu enchanté. C'est-à-dire que j'ai mangé son Zabu. Il n'a rien fait à 4. Oh, la tristesse. C'était pas mérité. Et c'était pas mérité. C'était pas mérité du tout. 1. On n'a pas assez de T2 et de T1 dans ce deck ou quoi ? Qu'est-ce que ? On a beaucoup de T3. Borge. Kroy sur peur. Et en vrai, pour moi, récupérer les petits T1, ça ne me dérange pas. Je peux Loki tout. Je vais juste faire du setup et Loki. Oh, move. OK. Bon, on a Shang-Chi, alors on va peut-être le garder. On a Shang-Chi, on va peut-être le garder. Je veux la plier. C'est que détruit. C'est que détruit. Peut-être qu'on fait ça. Non, maintenant, au prochain temps. Peut-être. Yes. Alors, on s'est prêt. OK. Très bien. Eh, si on a la prio, on est hyper content. On gagne beaucoup. Ah, ça se gagne. Ça se gagne. Non, c'est encore un can destroy. On gagne de 8, il gagne de 10. On ne peut pas le Shang-Chi. Il y a ces cailloux de mort, là, à chaque fois. Ça fait deux games. Non, ça fait deux games, monsieur l'arbitre. Vous pensez qu'il peut le bouger ? Il vient de Ghost Spider et de Doctor Strange. Pas de mana en plus. Moi, il le bouge. Quel est l'intérêt de le bouger maintenant ? On va chercher ta prio. Va chercher ta prio, j'ai envie de te dire. Il ne l'aurait pas bougé. On n'aurait plus le Shang-Chi tranquille. On n'aurait plus le Shang-Chi tranquille. Et là, maintenant, on est bain embêté. On va faire ça, on va prier. On va prier qu'il ne vienne pas chercher la gauche. Oh, il ne vient pas chercher la gauche. Ok. Eh bien, tant mieux. Eh bien, tant mieux. Elle n'était pas bien jouée, celle-ci. Elle n'était pas bien jouée, celle-ci. On a vraiment gagné parce que notre adversaire n'était pas bon. Non, cette version-là de move, elle n'est pas bien. Il faut jouer le bounce move, c'est bien mieux. Bien plus explosif, ça a bien plus de patate. Oh, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Je ne me sens pas à l'aise, en fait, avec le deck. C'est ça, le gros souci. C'est que je ne me sens pas à l'aise. Je ne sais pas s'il faut. Peut-être qu'il y a autre chose à jouer. Un truc mieux. Mais je ne sais pas ce que c'est. Gousse. Gousse, ça peut être pas mal. Et Aliot, du coup. Comme ça. Une snap cache. Gousse, Aliot, ça pourrait être d'autres. Nico. Ok, c'est un destroy. Il y a une grosse main. Une jet. Je ne suis pas mécontent. Ah, il n'a pas la suite. Ah, c'est peut-être un phoenix force. Oh. Ah, mais si c'est un phoenix force, moi, je veux le gladiator. Mais on va attendre de savoir, du coup. Voilà. Ce n'est pas un phoenix force. Bah, tiens. Wolverine. Elsa. Eh bien, allons-y. Normalement, elles seront setup. Peut-être qu'il nous faut plus. Il nous faudra un truc qui... Un jet. Ouais, bon. Il tue mon queen jet qui ne réduisait rien. Ça peut aller. Ah, ça, ça me fait plaisir. Ça, ça me fait très plaisir. Hyper plaisir. Super plaisir. Méga plaisir. La petite Kitty Sprite qui arrive au meilleur moment pour nous monter à 8 de mana. Et au prochain tour, on a Shang-Chi Rogue qui dit... Ok. On peut tenter un truc. On peut tenter une arnaque. Bon, bah, on sait où on met le Shang-Chi déjà. Ça qui est bien. Ah non. On sait où on met la Rogue. Bon, parce que je pense qu'il va détruire. Ah, peut-être qu'on ne met pas Shang-Chi. Les deux cibles à Shang-Chi, elles sont là. Donc, peut-être qu'on fait ça. Mais il ne marche pas à droite. 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 Il est à droite et il ne marche pas. C'était pas marrant. C'était pas bien. C'était pas ouf. C'était moyen-moyen. On a gagné. Allez. Je ne sais pas à quoi penser de ce deck. Je vous laisserai... Je vous laisserai... Les maîtres décideurs. De... Ce que vous pensez de ce Loki. Parce que moi, je n'arrive pas à me faire une idée. Simplement. Pareil, collecteur. Collecteur, il monte à combien là-dedans ? Collecteur qu'il faut enlever. Mais 1, 2, 3 soutiens, 4 soutiens. Ça, je ne sais pas. Je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas. Voilà. Je ne vais pas vous jouer de la flûte. Je ne sais pas. On va partir là-dessus ce soir. Je vous tiendrai informé demain de comment ça s'est passé. D'ici là, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous passez une bonne fin de lundi. Éclatez-vous. Jouez ce que vous avez envie. Nous, on attend demain pour aller tester du petit canon. Des bisous à tous. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501